bonjour à tous nous allons voir aujourd'hui comment utiliser le logiciel de la fnac vous êtes prêts à tout de suite je vous remonte comment lancer ce logiciel donc vous avez une icône sur le bureau qui s'appelle atelier fnac donc il suffit de faire un double clic dessus et le logiciel va démarrer faut être un petit peu patient voilà le logiciel se démarre là il charge les différents modules et on va se retrouver dans notre logiciel donc on va faire un petit tour rapide de ce que nous propose le logiciel donc bien sûr ici accueil qui va nous permettre de revenir sur notre page ici les tirages photo donc il peut vous proposer des tirages photo classique donc à partir voilà le tirage photo sous plexi ou des autocollants entre autres on va pouvoir faire des posters aussi des choses comme ça les livres photo les calendriers qui nous intéressent aujourd'hui les cartes personnalisées et les cadeaux photo mais nous aujourd'hui nous allons aller voir au niveau des calendriers donc qu'est ce qu'il va falloir faire il va falloir choisir un calendrier qui nous correspond donc on fait notre choix par exemple je vais prendre ce choix là par exemple un calendrier dans ce format là en brillant donc là je crée il me donne le prix donc soit du A4 soit du A3 donc nous ça va être A4 va nous suffire voilà donc il lance l'éditeur de calendrier donc là on peut aller chercher d'autres modales si on vient sur télécharger d'autres modales mais moi je vais rester classique et je vais faire je fais un double clic dessus charge le modèle donc là on a notre prix notre prix qui vient de coûter on peut changer le mois de départ donc si on veut partir d'un autre mois il est possible de démarrer d'un autre mois alors il faut attendre un petit peu pas toujours très réactif voilà nous on va rester sur le mois de janvier ensuite qu'est ce qu'on a dans ce logiciel donc vous allez pouvoir faire des mises à jour de votre logiciel donc il y a des moments où la connexion n'est pas terrible j'ai pu faire le test c'est vaut mieux éviter le mercredi pour faire la mise à jour ou le soir donc essayez de trouver un moment pour faire votre mise à jour les options donc ça c'est toutes les options de votre logiciel moi personnellement je vais laisser tel quel je trouve rien à redire dans les options qu'il met par défaut alors ici on peut choisir éventuellement un autre dossier dans général alors en général voilà si une chose qu'il faut absolument pas toucher j'ai fait l'essai ouais c'est au niveau rapidité laisser le cache au maximum ici voilà donc on va voir comment aller charger des photos donc on a un dossier ici photo alors on peut aller chercher les photos soit sur notre ordinateur soit si on a des albums en ligne alors on va voir d'abord comment aller charger des photos sur notre ordinateur tout simplement donc on va aller sur explorateur de photos et par exemple je vais aller prendre mon dossier qui s'appelle photos internet je prends mes photos donc là j'ai j'ai une panoplie de photos un stock de photos donc je vais prendre ma première photo je ne lâche pas le clic gauche de ma souris et je le relâche vers ma nouvelle fenêtre alors ici moi il me propose d'activer l'optimisation des photos moi je trouve que mes photos sont très bien comme ça je fais désactiver mais si vous sentez que vos photos ont besoin d'un peu de peps et bien vous pouvez activer l'optimisation voilà et la photo arrive ici donc on va aller je vous remontre pour une deuxième photo donc je viens chercher ma photo par exemple je prends celle-ci donc je clique sur ma photo et je la fais glisser et ma photo arrive donc nous allons voir la mise en page donc il suffit de venir ici mise en page et on a sur le côté ici différents modèles qui sont proposés vous en avez des centaines presque des centaines pas des centaines mais quelques dizaines de modèles donc là vous choisissez un modèle et vous faites un double clic dessus vous voyez alors moi par exemple je veux qu'est-ce qu'on va choisir nous hop 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 on va choisir un modèle avec 4 photos donc je choisis j'ai mes 4 photos donc là je vais revenir chercher mes photos et j'ai plus qu'à venir les mettre dedans alors attention il faut choisir des photos en conséquence donc ici mes photos sont un petit peu trop grandes donc ici je peux revenir ici on va pouvoir donc là je vous montre d'abord les photos donc je les fais glisser si ma photo ne va pas je peux aller par dessus l'autre alors il me pose il trouve que la photo a été pris au flash donc là je dis non voilà et mes photos sont dessus donc imaginons donc là mes photos sont mises donc là je vais pouvoir éventuellement mettre un petit texte dessus donc là je viens sur texte et puis je vais pouvoir mettre mon texte donc là je tape ce que j'ai envie là je sélectionne mon texte et je vais pouvoir mettre la grandeur de mon texte donc là si la couleur ne me convient pas je vais pouvoir choisir la couleur donc ici je veux du blanc par exemple hop je vais remonter mon texte pour remonter mon texte je clique dessus si je veux faire pivoter le texte il y a moyen ici sur le petit rond faire pivoter le texte hop et je peux lâcher si je m'aperçois que c'est pas bon du tout vous avez ici la corbeille qui vous permettent de supprimer le texte voilà le texte a disparu alors une nouveauté du logiciel de la FNAC ici c'est les albums en ligne c'est à dire que si vous avez des albums en ligne sur Locre ou Flickr vous pourrez aller directement chercher vos photos qui sont sur votre album en ligne bon ça c'est des petites choses qui peuvent être pratiques mais personnellement moi je n'utilise ni l'un ni l'autre alors ici moi je vais vous remontrer une petite option donc avec l'outil texte je clique sur mon outil texte et là on va pouvoir donc là je vais taper de nouveau le texte le texte donc ici on a vu tout à l'heure comment changer la taille autrement vous avez ici donc les options d'alignement à droite à gauche à droite au centre et justifier et ici l'outil qui vous permettra d'aller dans toutes les options que vous allez vouloir vous allez pouvoir paramétrer donc ici moi je vais le mettre par exemple en 36 donc ici une chose qui peut être intéressante c'est la grille d'aide pour l'activer ou la désactiver voilà ça vous permet de positionner plus facilement ces images donc maintenant je vais vous montrer comment enregistrer le document donc là on va venir sur enregistrer sous la première fois qu'on veut enregistrer et on va aller dans nos images bien sûr et on va créer un dossier FNAC par exemple donc pour créer un dossier FNAC je viens sur nouveau dossier je vais l'appeler FNAC je rentre dans mon dossier hop je rentre dans mon dossier et je vais l'appeler calendrier 2013 et là je fais enregistrer alors je vais vous montrer une chose dans le dossier FNAC ici qu'on a créé dans notre dossier images donc on a le fichier qui va nous permettre de rouvrir sous le logiciel de la FNAC et à l'intérieur à côté vous avez un autre dossier qui va contenir toutes vos images n'effacez surtout pas ces images autrement le logiciel ne pourra plus les afficher donc pour ouvrir un fichier qui est déjà existant vous pouvez venir sur fichier ouvrir et on va retrouver notre calendrier 2013 là je fais ouvrir et je vais retrouver ma composition voilà il va ouvrir mon fichier toujours dans la mise en place je vais vous montrer une petite chose donc là on a du blanc comme fond mais si vous voulez changer de couleur et mettre par exemple du noir donc il suffit de venir chercher le noir donc ça s'affiche et il suffit de faire un double clic et là c'est en noir alors autre chose ici donc on peut voir ici quand je clique sur mon image un petit bonhomme vert qui veut dire que ma résolution est largement suffisante alors je vais vous montrer ce qui se passe quand notre image n'est pas suffisante un instant donc là je vais charger une image qui est de moyenne qualité et vous allez voir ce qu'est-ce qui se passe donc ici je prends mon écureuil je sais que cette image est de moyenne qualité et je la fais glisser dans mon calendrier qu'est-ce qui va se passer ? il faut bien regarder votre icône ici il me dit que la résolution de la photo n'est pas optimale optimale pardon pour obtenir une bonne qualité donc il va falloir la supprimer je fais supprime et que je prends une autre image ici là il me dit qu'elle est optimale voilà autre chose ici si je fais un double clic sur mon image j'arrive dans un logiciel de retouche un petit peu de retouche bien sûr simplifiée donc je peux faire l'ajustement du contraste et des couleurs je peux avoir un effet standard donc je peux la passer en noir et blanc en sépia séparation des couleurs l'estompeur, un mouvement, l'image de fond et ombre l'art aussi bon ça c'est à voir c'est un petit peu comme dans picasa si vous avez déjà utilisé et on peut faire une légèrement de déformation mais ça je trouve ça un petit peu gadget il vaut mieux le préparer dans son logiciel préféré vous avez aussi la possibilité de recadrer donc on peut recadrer l'image donc ici avec des indications déjà prédéfinies et ici on peut aussi si vous avez pris une photo d'une personne avec des yeux rouges vous pourrez corriger uniquement sur la zone des yeux voilà alors comme je vous le disais tout à l'heure concernant vos photos si la qualité est vraiment trop mauvaise vous avez un point d'exclamation qui apparaît sur votre image donc là c'est même pas la peine d'essayer de vouloir tirer ça ne donnera vraiment rien de bon donc là vous la mettez à la corbeille et on va choisir une autre image donc par exemple je prends celle-ci et c'est bon donc maintenant on vérifie que notre calendrier est correct alors ici si on veut zoomer sur une image on peut zoomer sur l'image vous voyez je zoom sur mon image si je veux dézoomer je peux dézoomer donc ici c'est le logiciel pour modifier ou un double OK ici on va pouvoir faire une rotation de nos images ici l'optimisation et ici c'est pour aller télécharger des photos depuis internet alors ça moi je trouve vraiment un peu gadget alors je vous montre un peu comment ça fonctionne on clique dessus et par exemple on va taper Paris par exemple alors il va aller chercher soit sur Wikipédia ou l'OCR moi je préfère utiliser Wikipédia mais je trouve ça pas terrible donc là il va vous trouver donc si je prends par exemple la gare d'Austeris je clique dessus et on va se retrouver sur internet normalement alors vous voyez ça fonctionne pas bien mais ça fonctionne quelquefois mais je trouve ça moyen donc ici donc maintenant ici alors une chose que je ne vous ai pas montré ici c'est pour aller d'image en image on peut zoomer aussi donc on peut plus ou moins zoomer on peut le mettre en plein écran pour mieux voir ce qu'on voit notre calendrier alors ici j'ai oublié une image là janvier, février, mars pour sortir de là je pense que c'est le mode échappe voilà alors ici il nous met notre page de garde donc ici je vais reprendre mon image et je mets mon image voilà donc là je suis prêt à commander donc là je vais faire commander donc là je fais ajouter le produit et l'enregistrer donc là il me prépare mes photos donc là je fais enregistrer donc là je laisse tel quel je fais enregistrer donc là donc là je peux soit le retirer soit à réception mais là je vais payer ou je peux aussi utiliser un DVD donc là je ici si je veux le retirer en magasin je fais continuer voilà et là il me faudra votre adresse mail et le mot de passe et à partir de là donc il faudra créer un compte si vous n'avez pas de compte chez à la FNAC j'arrête donc dernière petite chose je vais vous montrer comment enregistrer votre création sur une clé USB pour pouvoir aller directement à la FNAC avec votre clé et avoir votre création sous une semaine 10 jours donc là on va venir sur enregistrer sous et là je vais venir sur ma clé USB donc là ma clé USB elle s'appelle FLH je viens dessus je peux me créer un dossier FNAC ou je peux directement laisser tel quel là je vais laisser tel quel et je vais faire enregistrer là ça prend quelques instants calcul voilà je pense que c'est fait donc là pour vérifier je viens je vais aller sur ma clé USB là je vais aller sur ma clé USB et on va pouvoir voir qu'on a un mon calendrier ici donc on a les deux fichiers ici donc là je reviens sur mon dossier je vous remercie de votre attention et j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé à très bientôt au revoir